Méditation du 28 avril. Les trois filtres. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Matthieu 12, verset 36. À une occasion, un disciple s'approcha de Socrate pour lui dire que quelqu'un avait dit quelque chose de négatif à son sujet. Le professeur lui demanda de ne pas continuer jusqu'à ce qu'il sache s'il avait passé les trois filtres nécessaires pour faire un commentaire. « Es-tu sûr que ce que tu vas me dire est absolument vrai ? Le premier filtre est la vérité », déclara le bon professeur. Le jeune homme hésita. En fait, il ne l'avait pas entendu directement, mais par la bouche de tierce personne. « Ce que tu as l'intention de me dire, est-ce bon pour quelqu'un ? » Le deuxième filtre, c'est la gentillesse. « Poursuivir l'enseignant sur un ton affectueux. » L'étudiant resta pensif, car ce qu'il allait dire ne profitait à personne, peut-être même bien au contraire. « Enfin, est-ce vraiment nécessaire que je sache ce que tu veux tant me dire ? » Le troisième filtre est la nécessité, déclara le professeur avec le ton de ceux qui ont de l'expérience dans la vie. Le garçon reconnut que, vraiment, ce n'était pas quelque chose d'important ou de nécessaire. « Alors, si on ne sait pas si c'est vrai, bon ou nécessaire, on peut l'oublier, » conclut le professeur avec la maturité du sage. Une excellente histoire, n'est-ce pas ? Nous savons que Dieu n'aime pas les mensonges. Le peuple de Dieu lui-même, dans ses pèlerinages, chantait « Éternel délivre mon âme de la lèvre mensongère de la langue trompeuse » Nous savons aussi que le Seigneur est une mauvaise langue qui crée des dissensions. Voir ce qu'en dit, Proverbe 6 et verset 16 à 19. « Il y a six choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine, et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue trompeuse, les mains qui répondent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui déchaîne des querelles entre friands. Mais Jésus lui-même nous met en garde contre le fait de trop parler et de commenter les choses sans nécessité, et affirme que nous rendrons compte de ces paroles. Je comprends donc que ce n'est pas une chose sans importance d'aller par-ci par-là commenter les insignifiances et les affaires des autres. Et c'est un mal très répandu. Pense-y, aimerais-tu qu'on dise des choses sur toi qui ne sont pas vraies ? Et si le commentaire était négatif, que penses-tu de perdre du temps dans des conversations futiles ? Beaucoup de gens aiment faire ça, et toi ? Je pense qu'il est temps pour toi de réfléchir à ces questions et de leur donner une approche chrétienne, car à la fin, tu devras rendre compte à Dieu de ce que tu as dit ou non. Amen. Bonne journée à toi, et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !